Se faire vacciner contre la COVID-19, oui, mais pas à n'importe quel prix. Inquiet, sceptique, bon nombre de Maorais que nous avons rencontrés émettent des réticences. Je ne pense pas que je vais me faire vacciner parce que pour l'instant, je n'ai pas confiance. Peut-être dans deux, trois ans si le virus est toujours présent, mais actuellement, je ne pense pas du tout. Je ne veux pas me faire vacciner et je ne veux pas faire vacciner mon entourage. Pour la seule et unique raison, c'est que le vaccin, on ne sait pas ce qui s'engendre. En vérité, je n'ai aucune confiance en ce vaccin. Moi, je le ferai peut-être bien après les autres. J'attendrai de voir la situation parce que je ne veux pas être un cobaye. Pourtant, les professionnels de santé se veulent rassurants. Selon le docteur Roussin, il est important de se faire vacciner contre le coronavirus, notamment pour les personnes à risque. Tout comme le vaccin de la grippe, la population très âgée, les populations qui ont des maladies chroniques importantes comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, sont des populations qui ont plus de risques de faire une forme grave de Covid ou une forme grave de grippe. Et donc, dans ces cas-là, la vaccination est tout à fait indiquée et n'est pas contestable. C'est un vaccin qui est un petit peu jeune, donc c'est vrai que ça peut un peu inquiéter. Mais les vaccinations en général sont quand même une des plus grandes avancées de la médecine. La campagne de vaccination commencera dès le mois de janvier 2021. Et Omadi fait partie de ceux qui ne sont pas hostiles. Bien sûr que je me ferai vacciner. C'est un vaccin tout à fait fiable. Ce sont des éminents scientifiques qui ont travaillé sur ce vaccin. Ils savent ce qu'ils font et leur intéresse que tout le monde guérisse de cette maladie. Donc, on doit tout à fait jouer le jeu, nous aussi. Depuis le début de l'épidémie, plus de 5000 personnes ont contracté le virus Amayot. 49 en sont décédés. Ici comme ailleurs, le vaccin représente un début d'espoir pour éradiquer la maladie. Merci.